Le Réers-Villers s'est animé d'un coup avec 19 nouveaux visages. Il y a beaucoup de jeunes de nos régions qui font partie des équipes qui partent à Lourdes chaque année. Soit en tant que lycéens, soit maintenant ils ont franchi l'âge de cap 18 ans et donc sont jeunes bénévoles ou animateurs. Et il est très important que nous puissions avoir des animateurs formés et donc qui ont le brevet national du BAFA. Et ce qui est important aussi c'est de pouvoir leur donner un diplôme qui pourra leur servir toute leur vie, que ce soit dans leur engagement ou dans les différentes circonstances d'animation auxquelles ils seront affrontés. Et puis entre nous c'est un bagout quand même de connaissance de soi, du connaissance des autres, du travail d'équipe, il y a une belle ambiance. Est-ce que ça se passe en égile ? Il y a eu des demandes en particulier de jeunes qui étaient prêts à se former. Donc l'idée a été de délocaliser pour que ces jeunes puissent s'inscrire sans traverser le département pour vivre une session BAFA. Et on ne regrette pas parce que le cadre est tout à fait adapté. Et puis on change un petit peu aussi nos habitudes de découvrir de nouvelles lieux et de nouvelles personnes. Alors le BAFA c'est le brevet de l'aptitude aux fonctions d'animateur. Donc c'est un brevet qui est reconnu par l'État, qui permet d'encadrer des jeunes en séjour de vacances, que ce soit dans ce qu'on appelle des colos ou des accueils périscolaires ou encore des accueils extrascolaires, des centres de loisirs. Mais ça permet aussi tout simplement d'acquérir une bonne connaissance sur les différents publics qu'on peut rencontrer ou bien apprendre des techniques d'animation pour des jeux, pour des temps en groupe. Vivre des sessions BAFA c'est toujours de belles expériences. C'est à la fois la rencontre de jeunes, de personnes qu'on ne connaît pas et c'est toujours très riche aussi parce que c'est des sessions où il y a énormément d'échanges dans les temps de formation, dans les temps de jeu, dans les temps de groupe. Donc on apprend à connaître et à s'enrichir de l'expérience des uns et des autres. Alors j'ai choisi de passer le BAFA parce que je me suis dit que devenir animateur, ça serait vraiment une expérience enrichissante pour moi, d'expérience avec les autres, avec les enfants. Et j'ai pensé aussi que ça serait vraiment un plus pour moi côté professionnel à pouvoir mettre en avant notamment là pour mon projet Parcoursup, pouvoir dire oui j'ai passé le BAFA, je suis en capacité de pouvoir gérer un groupe, créer des choses. Je trouvais ça vraiment super intéressant. Ça m'a appris beaucoup de choses sur les enfants, sur la façon d'être avec eux, mais aussi ça me permet de vivre des choses avec les autres jeunes qui sont là, de pouvoir faire des travaux de groupe, de pouvoir me dire que je sais travailler en groupe et ça m'apporte vraiment une expérience humaine très enrichissante. J'ai plusieurs motivations, déjà parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Ça peut me permettre aussi de travailler plus tard dans cet environnement que j'adore avec les enfants et ça peut aussi m'aider pour mon projet de boulot qui veut être professeur des écoles. Ça peut forcément m'aider pour n'importe quelle tranche d'âge. L'ambiance du groupe, elle est vraiment bien. On s'aide tous, on rigole tous ensemble. Ce qui m'a poussée à passer mon BAFA, c'est déjà pour mes études de psychologie, pour m'aider à enrichir auprès des enfants, pour pouvoir faire des petits jeux, des grands jeux, pour pouvoir mieux m'orienter avec eux. Simplement comment on peut interagir entre les différents sujets, que ce soit des 3 à 5 ans, des 6 à 11 ans, ou des adolescents tout particulièrement. On apprend beaucoup de choses, que ce soit de la théorie ou de la pratique, et je trouve ça super intéressant et l'équipe est merveilleuse. Si un jeune me demande s'il va faire son BAFA ou non, je l'encouragerais à le faire parce que c'est une expérience enrichissante, que ce soit du côté humain et même son expérience propre qui est personnelle pour pouvoir interagir avec ses propres enfants, ses frères et soeurs, tout simplement.